bonsoir je me présente je m'appelle jean du Gévaudan en cette soirée lugubre je vais vous raconter une histoire une nouvelle effrayante d'un auteur du 19e siècle Guy de Maupassant cette histoire terrible s'intitule la main armez vous de patience et de courage on faisait cercle autour de monsieur bermutier juge d'instruction qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de cinq loups depuis un mois cet inexplicable crime affolait paris personne n'y comprenait rien monsieur bermutier debout le dos à la cheminée parlait assembler les preuves discuter les diverses opinions mais ne concluait pas plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeurer l'oeil fixé sur la bouche rasé du magistrat d'où sortaient les paroles graves elles frissonnaient vibraient crispées par leurs peurs curieuses par la vie des insatiables besoins d'épouvante qui hantent leur âme les torturent comme une faim une d'elles plus pâle que les autres prononça pendant un silence c'est affreux cela touche au surnaturel on ne saura jamais rien le magistrat se tourna vers elle oui madame il est probable qu'on ne saura jamais rien quant au mot surnaturel que vous venez d'employer il n'a rien à faire ici nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu fort habilement exécuté si bien enveloppé de mystères que vous ne que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent mais j'ai eu moi autrefois à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique il a fallu l'abandonner d'ailleurs faute de moyens de l'éclaircir plusieurs femmes prononcèrent en même temps si vite que leur voix n'en firent qu'une oh dites-nous en plus monsieur bermutier sourit gravement comme doit sourire un juge d'instruction il reprit n'allez pas croire au moins que j'ai pu même un instant supposer en cette aventure quelque chose de surhumain je ne crois qu'aux causes normales mais si au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer que nous ne comprenons pas nous nous servions simplement du mot inexplicable cela vaudrait beaucoup mieux en tout cas dans l'affaire que je vais vous dire ce sont surtout les circonstances environnantes les circonstances préparatoires qui m'ont ému enfin voici les faits j'étais alors juge d'instruction à Ajaccio une petite ville blanche couchée au bord d'un admirable golfe qu'entoure partout de hautes montagnes ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas c'était les affaires de Vendetta il y en a de superbes de dramatiques au possible de féroces d'héroïques nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver les haines séculaires apaisées un moment jamais éteintes les ruses abominables les assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses depuis deux ans je n'entendais parler que du prix du sang que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite sur ses descendants et ses proches j'avais vu égorger des vieillards des enfants des cousins j'avais la tête pleine de ces histoires oh j'appris un jour qu'un anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe il avait amené avec lui un domestique français pris à Marseille en passant bientôt tout le monde s'occupa de ce personnage singulier qui vivait seul dans sa demeure ne sortant que pour chasser et pour pêcher il ne parlait à personne ne venait jamais à la ville et chaque matin s'exercer pendant une heure ou deux attirait au pistolet et à la carabine des légendes se firent autour de lui on prétendit que c'était un haut personnage fuyant sa patrie pour des raisons politiques puis on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable on citait même des circonstances particulièrement horribles je voulais en ma qualité de juge d'instruction prendre quelques renseignements sur cet homme mais il me fut impossible de rien apprendre il se faisait appeler Sir John Rowell je me contentais donc de le surveiller de près mais on me signalait en réalité rien de suspect à son égard cependant comme les rumeurs sur son compte continuait grossissait devenait général je résolus d'essayer de voir moi-même cet étranger et je me mit à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété j'attendis longtemps une occasion elle se présenta enfin sous la forme d'une perderie que je tirais et que je tuais devant le nez de l'anglais mon chien me la rapporta mais prenant aussitôt le gibier j'allais m'excuser de mon inconvenance et prier Sir John Rowell d'accepter l'oiseau mort c'était un grand homme à cheveux rouges à barbe rouge très haut très large une sorte d'hercule placide et poli il n'avait rien de la raideur dite britannique et il me remercia vivement de ma délicatesse en un français accentué d'outre-manche au bout d'un mois nous avions causé ensemble cinq ou six fois un soir enfin comme je passais devant sa porte je l'aperçus qu'il fumait sa pipe à cheval sur une chaise dans son jardin je le saluais et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière je ne me le fis pas répéter il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise parla avec éloge de la France de la Corse déclara qu'il aimait beaucoup c'est un pays c'est un revanche alors je lui posais avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif quelques questions sur sa vie sur ses projets il répondit sans embarras il me raconta qu'il avait beaucoup voyagé en Afrique dans les Indes en Amérique il ajouta en riant j'avais eu beaucoup d'aventures oh yes puis je me remis à parler chasse et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame au tigre à l'éléphant et même la chasse au goring je dis tous ces animaux sont redoutables il sourit oh no le plus mauvais c'était l'homme il se mit à rire tout à fait d'un bon rire de gros anglais content j'avais beaucoup chassé l'homme aussi puis il parla d'armes et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes son salon était tendu de noir de soie noire brodée d'or de grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre brillaient comme du feu il annonça c'était une drage japonaise mais au milieu du plus large panneau une chose étrange me tire à l'oeil sur un carré de velours rouge un objet noir se détachait je m'approchais c'était une main une main d'homme non pas une main de squelette blanche et propre mais une main noire desséchée avec les ongles jaunes les muscles à nu et des traces de sang ancien de sang pareil à une crasse sur les eaux coupées nettes comme d'un coup de hache vers le milieu de l'avant-bras autour du poignet une énorme chaîne de fer rivée soudée à ce membre malpropre l'attachait au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse je demandais qu'est-ce que cela l'anglais répondit tranquillement c'était mon meilleur ami il venait d'Amérique il avait été fendu avec le sabre et arraché la peau avec une caillou coupante et séché dans le soleil pendant huit jours oh très bonne pour moi cette je touchais ce débris humain ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse les doigts démesurément long étaient attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par place cette main était affreuse à voir écorchée ainsi elle faisait penser naturellement à quelques vengeances de sauvages je dis cet homme devait être très fort l'anglais prononça avec douceur oh yes mais j'étais plus fort que lui j'avais mis cette chaîne pour le tenir je crus qu'il plaisantait je dis cette chaîne maintenant est bien inutile la main ne se sauvera pas Sir John Rowell reprit gravement elle voulait toujours s'en aller cette chaîne était nécessaire d'un coup d'œil rapide j'interrogeais son visage me demandant est-ce un fou ou un mauvais plaisant mais la figure devenait impénétrable tranquille bienveillante je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils je remarquais cependant que trois revolveurs chargés étaient posés sur les tables comme si cet homme eut vécu dans la crainte d'une constante attaque je revins plusieurs fois chez lui puis je n'y allais plus on s'était accoutumé à sa présence il était devenu indifférent à tous une année entière s'écoula or un matin vers la fin de novembre mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit une demi-heure plus tard je pénétrais dans la maison de l'anglais avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie le valet éperdu et désespéré pleurait devant la porte je soutenais d'abord cet homme mais il était innocent on ne put jamais trouver le coupable en entrant dans le salon de Sir John j'aperçus du premier coup d'oeil le cadavre étendu sur le dos au milieu de la pièce le gilet était déchiré une manche arrachée pendait tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu l'anglais était mort étranglé sa figure noire et gonflée effrayante semblait exprimer une épouvante abominable il tenait entre ses dents serré quelque chose et le cou percé de cinq trous qu'on aurait dit fait avec des pointes de fer était couvert de sang un médecin nous rejoignit il examina longtemps les traces de doigts dans la chair et prononça ses paroles étranges on dirait qu'il a été étranglé par un squelette un frisson me passa dans le dos et je jetais les yeux sur le mur à la place où j'avais vu jadis l'horrible main décorchée elle n'y était plus la chaîne brisée pendait alors je me baissais vers le mort et je trouvais dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue coupée ou plutôt sciée par les dents jusqu'à la deuxième phalange puis on procéda aux constatations on ne découvrit rien aucune porte n'avait été forcée aucune fenêtre aucun meuble les deux chiens de garde ne s'étaient pas réveillés voici en quelques mots la déposition du domestique depuis un mois son maître semblait agité il avait reçu beaucoup de lettres brûlées à mesure souvent prenant une cravache dans une colère qui semblait de démence il avait frappé avec fureur cette main séchée scellée au mur et enlevée on ne sait comment à l'heure même du crime il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin il avait toujours des armes à porter de bras souvent la nuit il parlait haut comme s'il se fut querellé avec quelqu'un cette nuit-là par hasard il n'avait fait aucun bruit et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John Rowell assassiné il ne soupçonnait personne je communiquais ce que je savais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse on ne découvrit rien or une nuit trois mois après le crime j'use un affreux cauchemar il me semblait que je voyais la main l'horrible main courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs trois fois je me réveillais trois fois je me rendormis trois fois je revis le hideux débris galopé autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes le lendemain on me l'apporta trouvé dans le cimetière sur la tombe de Sir John Rowell enterré là car on avait pu découvrir sa famille l'index manquait voilà mesdames mon histoire je ne sais rien de plus les femmes éperdues étaient pâles frissonnantes une d'elles s'écria mais ce n'est pas un dénouement cela ni une explication nous n'allons pas dormir si vous ne nous dites pas ce qui s'était passé selon vous le magistrat sourit avec sévérité oh moi mesdames je vais gâter certes vos rêves terribles je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort qu'il est venu la chercher avec celle qui lui restait mais je n'ai pu savoir comment il a fait par exemple c'était là une sorte de vendetta une des femmes murmura non ça ne doit pas être ainsi et le juge d'instruction souriant toujours conclut je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle qui je l'espère vous a effrayé c'était Jean du Gévaudan ce soir quand vous allez vous coucher vérifiez bien sous votre lit si une main ne s'y cache pas quant à moi je vais attacher la mienne sait-on jamais ah 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 c'est quoi ils sont en train de serrer pas juste à partir de la main c'est trop d'uneur c'est trop d'uneur c'est trop d'uneur ans et c'est trop d'uneur des savoureuses Merci.